Pourquoi les pyramides elles sont pointues ? Digo, raconte-moi, pourquoi tous les mauvais comédiens sont dysfoncés ? Pourquoi les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes ? Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Local. Non, j'allais répondre à la question, pourquoi les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes ? Ok, let's go ! Aujourd'hui, on va de nouveau parler à animaux, avec le mythe du chat qui retombe toujours sur ses pattes. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Eh bien non, un chat ne retombe pas toujours sur ses pattes. Il existe une hauteur minimale d'un mètre cinquante, avant laquelle le chat n'a pas le temps de se retourner. Et évidemment, il existe aussi une hauteur maximale, au-delà de laquelle la chute peut se révéler dangereuse. Cette hauteur, c'est 45 mètres au moins. Pourquoi sait-on la hauteur ? Eh bien, c'est de laquelle est tombé Sugar, du 19ème étage d'un building de Boston en 2012, sans mourir. Sacré record ! En fait, c'est parce que le félin est doté d'un réflexe de redressement, qui lui permet de survivre à 90% des chutes d'immeubles, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature en 2009. Au début de sa chute, le système vestibulaire de l'animal, responsable de l'équilibre, informe son cerveau que son corps n'est pas dans le bon sens. Ensuite, il y a plusieurs étapes dans ce mécanisme de retournement. D'abord, le cerveau ordonne très rapidement à la tête de pivoter, afin de faire face au sol. Le reste du corps suit, et sa souplesse lui permet de réaliser une torsion à 180 degrés. Le chat se met ensuite en mode parachute, il écarte ses pattes et s'étire pour augmenter sa résistance à l'air et réduire sa vitesse. Enfin, lorsqu'il est prêt à toucher le sol, ses membres inférieurs agissent comme des ressorts, pour éviter la détérioration des organes internes. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça marche dès leur 7ème semaine. Mais s'il tombe en dessous d'un mètre cinquante, le chat n'a pas le temps de se retourner et risque de se blesser. Comme vous le voyez, les chats ont plus de capacités que nos tartines beurrées, ou de confitures qui passent leur temps à tomber du mauvais côté. Pour les chats, cette faculté à s'orienter vient du fait qu'ils ont une colonne vertébrale très mobile, où chacun des os sont librement reliés les uns aux autres. Les os de leurs membres antérieurs sont également flexibles, permettant d'amortir plus facilement une chute et empêcher la détérioration des organes internes. Mais ce ne sont pas les seuls éléments. Ses yeux et son oreille interne louent également un rôle important dans l'action de redressement, puisqu'ils permettent au chat de déterminer où est le haut du bas, afin de se tourner face au sol. Celui-ci pourra alors redresser sa tête dans le bon sens, et tout son corps suivra pour se retrouver en position pour atterrir. Ses moustaches vont aussi lui permettre de connaître la distance approximative qui le sépare du sol. On pourrait penser que leur queue joue un rôle, mais non, la queue n'est pas indispensable pour cette action. Lors d'une chute, l'important pour le chat est surtout la position de ses pattes pour la réception. Ajoutez à cela un grand sens de l'équilibre, une grande agilité et une folle vision, et vous avez le chat. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'il chute le ventre orienté vers le sol ? Il a plus de chances de retomber sur sa tête, car il effectue la même rotation dans les deux cas. Pour les fans de mécanique, la chute du chat est un cas très intéressant, car elle met en évidence le théorème de la conservation du moment cinétique. Plus simplement, elle permet de mieux comprendre l'énergie de rotation d'un système. Donc, le fait de penser que le chat retombe toujours sur ses pattes est un mythe. Désolé, car ce modèle a des limites. Néanmoins, il retombe très très souvent sur ses pattes. Mais cela est lié avec le fait qu'on pense que ces animaux aient cette vie, qu'ils fascinent pour leur souplesse, leur puissance et leur rapidité. Ils peuvent également se faufiler dans des interstices, grimper sur des hauteurs importantes, et bondir sur des longueurs impressionnantes. C'est sans doute pour ça qu'on leur a attribué la réputation de pouvoir se sortir de n'importe quelle situation délicate, et souvent d'échapper de peu à la mort. Car souvent, n'est pas toujours. Paradoxalement, un chat tombant du premier étage d'un immeuble, environ 2,50 m, a moins de chances de se réceptionner sans lésion qu'un chat tombant d'un étage supérieur. Évidemment, tout à l'heure, quand je parlais de 45 m, c'est un record. Attention, ne tentez pas d'expérience chez vous, même pour la science. Au-delà d'une certaine hauteur, environ 15 m, soit d'un sixième étage, les lésions peuvent être très graves et la chute souvent mortelle. En effet, lorsque la limite de vitesse maximale est atteinte, le chat ne peut plus amortir sa chute correctement, et l'impact est trop violent pour que ses os et ses organes soient préservés. Qu'il tombe de 15 ou 30 m, il lui sera alors difficile d'en échapper, malgré qu'il ait plus de 500 muscles pour régler au mieux ses mouvements. Lorsque le chat chute, avec le corps tourné dans le mauvais sens, une sorte de processus de torsion se déclenche automatiquement et permet au chat de se retourner sur lui-même et atterrir sur ses pattes. La tête va se retourner en premier vers sa position habituelle, puis les pattes, avant, viennent ensuite automatiquement se remettre devant le visage, afin de se protéger de sa chute et des blessures éventuelles. La partie supérieure de la colonne vertébrale se retourne ensuite de sorte à aligner le torse avec la tête. Les pattes arrière se contorsionnent ensuite pour permettre aux quatre pattes de soutenir le choc de l'atterrissage, et en même temps, l'abdomen se retourne jusqu'à ce que tout son corps soit de nouveau aligné. Juste avant de toucher le sol, le chat est dans ses quatre jambes et courbe en même temps son dos afin de réduire autant que possible le choc de la chute. La queue tourne en permanence et agit en tant que contrepoids. Ce processus de torsion est très rapide et ne prend qu'un huitième de seconde. Et même si le chat arrive à retomber sur ses pattes, une chute de plus de 8 mètres ne finit en général jamais sans conséquence quelconque. Les blessures les plus courantes lors d'une chute de grande hauteur sont des fractures de la mâchoire ou de la jambe et une rupture de la vis. Voilà, tu sais pourquoi les chats retombent toujours sur leurs pattes, ou pas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais cette explication. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. A très bientôt, salut ! Au revoir ! Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo. Donc je le redis, même si je viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. N'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.